Et bien salut à tous et à toutes ! Pour la vidéo d'aujourd'hui on continue avec Pacific Rim avec cette fois les kaijus. Comme pour la vidéo sur les Jägers, ceci ne sera pas une liste exhaustive de tous les kaijus présents dans l'univers, mais uniquement les kaijus vus dans le premier film et quelques-uns dont on a assez d'infos pour que j'en parle et qui sont liés au premier film, en tout cas à la guerre kaijus. Mais avant de vous parler des kaijus plus en détail, on va commencer par un petit point sur leur histoire, d'où ils viennent et leurs caractéristiques générales. C'est parti ! Les origines des kaijus Les kaijus sont une race des créatures amphibies créées par une race qui les commande nommée les précurseurs venus de l'antéverse. Leur première apparition connue est 2013, mais en réalité leur vraie première venue sur Terre date de la période triasique, en gros les dinosaures. Ils étaient venus pour coloniser la Terre mais l'environnement s'est avéré inhabitable pour eux, ce qui les empêchait de survivre sur notre planète. Ils ont donc attendu des années avant de revenir en France. C'est après des millions d'années que les précurseurs reviennent et c'est grâce à la pollution ambiante, l'ozone, le monoxyde de carbone et les eaux polluées qu'ils sont désormais capables de vivre sur Terre. Ils décident donc de la coloniser et créent pour cela des armes biologiques nommés kaijus par les humains. C'est donc le 10 août 2013 que le portail appelé La Brèche s'ouvre pour la première fois, laissant passer le tout premier kaijus à San Francisco. Après ça, on suit l'histoire du film. Leur biologie Les kaijus sont des créatures automotoxiques créées de toutes pièces. Les fluides des kaijus sont à base d'ammoniaques et s'ils sont tués au combat, leurs corps sont programmés pour s'autodétruire. En se décomposant, leurs corps libèrent un agent nocif dans l'air connu sous le nom de kaijus blue qui est en fait leur sang. Ce sang va contaminer l'air et l'environnement aux alentours le rendant inhabitable. En plus de ça, leur sang est très acide et les higures sont équipés d'armes qui cautérisent les blessures dans le but d'empêcher au maximum la propagation de leur sang. Étant donné leur taille colossale, les kaijus ont besoin de deux cerveaux pour contrôler leurs fonctions motrices. Leur corps aussi a été conçu de manière à s'adapter à n'importe quel environnement, que ce soit sur terre, l'eau, les sous-sols ou dans l'espace, ils peuvent se déplacer n'importe où. En tant qu'arme biologique, les kaijus se ressemblent au niveau de l'ADN et on retrouve multiples similitudes entre les différents kaijus mais chacun d'entre eux garde des signes distinctifs qui leur sont propres. Les catégories de kaijus sont là pour indiquer le niveau de menace d'un kaijus mais aussi son niveau de puissance. Tout au long de la guerre entre jégers et kaijus, les précurseurs ont amélioré leur création en les faisant plus grands avec des armes et des systèmes défensifs variés dans le but de contrer les jégers. Bien, maintenant qu'on a vu un peu plus en détail leur histoire et caractéristiques, il est temps de s'intéresser à nos différents kaijus alors c'est parti. Trespasser a été le premier kaijus à émerger de la brèche le 10 août 2013 et attaquer San Francisco. Son apparition sera marquée par un tremblement de terre de 7.1 juste avant qu'il n'apparaisse près du Golden Gate Bridge et le détruise. Il continuera à semer la destruction à travers San Francisco, Sacramento, Auckland et les villes environnantes avant d'être tué 6 jours plus tard par l'armée américaine et britannique qui n'y ont d'autre choix que d'utiliser 3 missiles nucléaires pour le tuer. Étant donné que le PPDC a été créé bien après l'attaque des trespassers, impossible de dire à quelle catégorie il appartient mais il est probablement en catégorie 1. Les catégories qu'on attribue au kaijus sont définies à partir de l'échelle de Serizawa. Cette échelle mesure de 1 à 9 la taille, la dangerosité, la toxicité et les niveaux de rayonnement émis par le corps des kaijus déterminant ainsi à quelle catégorie il appartient. Niveau compétence on ne sait pas grand chose de lui. Il a un né en forme de crête qui doit probablement lui servir au combat ou à protéger sa tête. Il a 2 grands bras suivis par 2 plus petits bras en dessous qui se finissent par 3 doigts avec d'énormes griffes capables de transpercer le béton. Autrement son corps est extrêmement dur et sa peau épaisse rendant les armes conventionnelles inutiles et nécessitant 3 ogives nucléaires pour le tuer. Karloff Alors celui-ci est assez différent de ses frères. Contrairement aux kaijus précédents qui sont passés par la brèche, Karloff est plutôt maigre. Que ce soit ses bras, jambes ou corps. Il est le 5e kaijus avoir émergé de la brèche et s'est dirigé vers Vancouver au Canada. Au moment où il est apparu, le PPDC n'était qu'à quelques semaines du lancement de la première ligne défensive de Jäger. Alors que Karloff était à mi-chemin de la ville, le PPDC décide de tester son premier prototype Brawler Yukon pour essayer de le stopper. Karloff charge Yukon mais il sera rapidement maîtrisé et tué par les Jäger ainsi qu'une volée de tir de missiles. Quant à ses capacités, elles sont inconnues tout comme sa catégorie. Il est très probable qu'il soit en catégorie 1 ou 2. Sa tête est assez particulière et ressemble presque à une massue. Il est probable qu'il utilise sa tête comme arme pour charger ses ennemis. Itak est un kaiju qui a fait surface au Japon en juin 2016. Sa catégorie est inconnue mais il s'agit probablement d'un catégorie 2 car il est un peu plus puissant que celui listé précédemment. Lorsqu'il arrive près du Japon, il fera le tour de la baie de Tokyo et ce sera tacite Ronin qui viendra le combattre. Itak parviendra à endommager Ronin mais hésitera à laisser à Ronin le temps de revenir. Malgré tout, Itak réussira à reprendre le dessus et le Jäger Koyotango viendra prêter main forte à Ronin. Ainsi, les deux Jäger réussiront à éliminer Itak en le coupant en deux. Itak est un kaiju assez particulier puisqu'il possède 6 bras. En fait, il a deux bras normaux avec 4 espèces de bras qui se finissent par des lames qui rappellent des pattes d'insectes. Deux des bras sont sur le haut de son dos et les deux autres en dessous de ses bras normaux. Sur le haut de sa tête se trouve une pique ressemblant à une lance. Il attaque donc avec ses 4 bras supplémentaires en les plantant dans les Jäger pour les trancher. Onibaba Onibaba est un kaiju de catégorie 2 apparu en mai 2016. Il s'attaquera à la capitale japonaise et détruira la ville en tuant des millions de personnes. Cet incident sera surnommé l'incident d'Onibaba. L'armée japonaise tentera de le neutraliser avec des avions qui ne serviront à rien puisqu'ils se feront tous détruire par Onibaba. Ce kaiju vous devez le connaître puisqu'il apparaît dans le film. C'est le kaiju qui poursuit la jeune Makumori mais avant qu'il puisse la tuer, Coyote Tango apparaît et le tue. Onibaba est plus petit que la plupart des autres kaiju mais en contrepartie il est plus large. Ce kaiju est assez différent de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant puisqu'il a l'apparence d'un crabe. Il a 4 pattes et 2 énormes pinces avec lesquelles il combat. Sur son dos il a une énorme carapace qui se finit par 2 piques vers le haut. On ne le voit jamais se battre mais il est possible qu'il utilise cette partie de sa carapace pour se battre ou plutôt se défendre puisqu'il est un kaiju plutôt défensif qui évite le combat. Knaifed Knaifed est l'un des seules catégories 3 connues actuellement. L'autre seul kaiju de catégorie 3 connue est Yamarashi qui est brièvement mentionné dans le film. Il émerge de la brache et se dirige vers Anchorage en Alaska. Dans le but d'éloigner le kaiju, Romeo Blue est déployé mais Knaifed réussit à lui échapper. Gypsy Danger sera alors déployé à son tour et réussit vraisemblablement à le tuer mais Knaifed fente sa mort et attaque un gypsy distrait en visant la tête. Le Jäger tente de le tuer avec son plasma canon mais Knaifed lui arrache le bras ainsi que la moitié du cockpit tuant ainsi Yansi, l'un de ses pilotes. Ce sera alors Heilek qui réussira à le tuer en chargeant à son maximum l'autre canon plasma. La bataille entre Knaifed et Gypsy marquera un tournant dans la guerre contre les kaiju car il est le premier kaiju à faire preuve d'intelligence et de stratégie. Il a simulé sa mort et a visé la tête ainsi que le bras canon avec lequel Gypsy a attaqué en premier. A partir de là, les kaiju suivants feront preuve de beaucoup plus de stratégie que les précédents. Comme la plupart des kaiju précédents, Knaifed possède 4 bras. Deux bras principaux et deux autres bras juste en dessous plus petits. Si son nom est Knaifed, c'est parce que son nez se finit par une pointe extrêmement tranchante capable de transpercer l'armure d'un Yégar. Autrement il attaque comme tous les autres avec les griffes sur ses doigts et sa mâchoire puissante. Mutavor est l'un des premiers catégories 4 à avoir mergé, ou en tout cas c'est le premier catégorie 4 connu à être apparu. Il apparaît le 1er janvier 2025, un juin après que le Yégar australien soit retiré du service actif. Il s'attaquera au mur anti-kaiju assiné et le franchira en même pas une heure. Striker sera donc déployé en urgence et réussit à tuer Mutavor assez facilement. Contrairement à la quasi-totalité des kaiju, il n'a que deux doigts et a une apparence assez bizarre. Il a une tête courbe avec un pic en dessous. Comme les autres kaiju, il a deux braves supplémentaires en dessous de ses bras principaux, mais au lieu d'avoir des mains, il a des pointes un peu comme Itak. Sur son dos il a d'énormes structures en forme de hache, mais je ne sais pas à quoi ça peut lui servir. Je trouve que Mutavor est l'un des kaiju les plus bizarres vu jusqu'à maintenant. Otachi Otachi est un kaiju de catégorie 4 et est l'un des kaiju les plus puissants rencontrés jusqu'à maintenant. Il apparaît le 8 janvier 2025 en même temps que Litterback. Ce sera lui qui tuera Crimson Typhoon avant de porter un coup critique à Cherno Alpha. Il sera tué par Gypsy Danger après avoir essayé de l'emmener dans l'espace. Otachi est un kaiju assez spécial. Bizarrement les catégories 4 changent un peu au niveau de l'apparence, alors que la plupart des kaiju de catégories 1 à 3 se ressemblent à part pour quelques exceptions. Il est probable que les précurseurs aient construit les 3 premières catégories sur le même modèle et qu'ils aient changé de stratégie pour les catégories 4 et plus. Donc, comme dit avant, Otachi est assez différent des autres car il a ici des allures de grenouille. Il marche sur ses 4 pattes contrairement aux autres kaiju qui étaient généralement bipèdes. Ses 2 pattes avant sont très longues alors que celles derrière sont plutôt courtes. Sur son dos des plaques de protection s'y trouvent et continuent tout le long de son corps jusqu'au bout de sa queue. Longues et puissantes se finissant par 3 griffes. C'est son arme principale durant un combat qu'il va utiliser comme massue en utilisant les 3 griffes au bout pour saisir des objets. Sous sa gueule se trouve une poche contenant de l'acide assez puissant pour faire fondre l'armure d'un Jäger. Pour finir, sous ses pattes avant se trouvent des ailes qu'il peut déployer pour voler. Il arrive même à transporter des objets aussi lourds qu'un Jäger lorsqu'il vole, les emmenant dans l'espace pour ensuite les relâcher et les tuer. Litterback Litterback est le deuxième kaiju à avoir attaqué Hong Kong avec Otachi. Il apparaîtra en deuxième et finira le travail d'Otachi en éliminant Tcherno Alpha. Lorsqu'il verra Otachi en difficulté face à Stryker, il viendra l'aider en créer une impulsion OMP qui désactivera Stryker pendant tout le combat. Il resterait aux côtés de Jäger pour s'assurer qu'il ne s'en prend pas Otachi jusqu'à ce que Gypsy arrive et le tue. Litterback ressemble un peu à un gorille que ce soit dans l'apparence ou la posture. Il est gros et musclé et a une force telle qu'il a été capable d'envoyer Gypsy au loin. Il n'a aucune arme offensive mais possède un crochet sur son dos ainsi qu'un générateur d'énergie qui crée une impulsion OMP, désactivant les Jäger et tout ce qui est électrique. Raiju On s'attaque à nos trois derniers Kajus avec Raiju qui est un Kaju mi Serpent mi Croco qui apparaît dans la brèche le 12 janvier dans le but de la protéger avec ses coéquipiers Scunner et Slatern dont on parlera juste après. Lors de l'arrivée de Gypsy et Stryker, Raiju le rodera au toit à une telle vitesse que les deux Jäger auront du mal à le repérer. Il arrachera le bras de Gypsy avant de le charger mais se fera couper en deux personnes épées. On sent que Raiju a été spécialement conçu pour les milieux aquatiques. Il est très rapide dans l'eau en se déplaçant comme un serpent. Il a des petites pattes qu'il utilise pour nager plutôt qu'attaquer puisque la plupart de ses attaques sont faites avec sa mâchoire. D'ailleurs sa tête comporte une protection qui peut s'ouvrir pour dévoiler sa vraie tête. Tout son corps est couvert de plaques en piques qui le protègent des coups. Scunner Scunner est le deuxième Kaju qui protégeait la brèche avec Raiju. Il affrontera Gypsy avec Raiju et juste après que Raiju lui a arraché un bras, Scunner endommagera sa jambe. Gypsy finira par lui transpercer le coup et l'emmène sur un volcan lui causant d'importants dommages à la tête. Stryker tenant tête à Slatern, ce dernier appelle Scunner en renfort mais Stryker fera exploser l'ogive nucléaire sur son dos, tuant Scunner pour de bon. Pour le coup Scunner est un Kaju ressemblant aux anciens modèles comme Kneife de Trespasser. Il a deux bras principaux ainsi que deux plus petits bras en dessous. Il a une longue queue avec des piques ainsi que quatre griffes qu'il utilise pour le combat. Sa tête possède deux cornes tournées vers l'avant avec lesquels il charge ses ennemis et son torse à une plaque le protégeant des coups. Slatern Slatern est le premier et seul catégorie 5 à avoir traversé la brèche avant sa destruction. Alors que Raiju et Scunner sont déjà sur place, Slatern ne traverse la brèche qu'au moment où les deux Jaegers arrivent. Il s'intégrera à Stryker mais a du mal à le battre. Il se fait couper la gorge et perd presque ses deux bras principaux. Il décide donc d'appeler Scunner à l'aide, ce qui conduit Stryker à se faire exploser, tuant Scunner dans l'explosion. Cependant, Slatern survit bien qu'il ait subi des dégâts importants et qu'il soit bien affaibli. Il s'interpose entre Gypsy et la brèche mais Gypsy le charge et le tue avec son réacteur. Slatern est le kaiju le plus grand et fort jamais rencontré. Ses niveaux de toxicité et son intelligence font de lui le kaiju le plus dangereux que le PPDC ait combattu. Il est comme Scunner basé sur les précédentes catégories. Comme tous les autres, son torse possède une pointe le protégeant mais lui, il a des excroissances et des pics supplémentaires créant encore plus d'épaisseur sur sa peau. Il est si résistant qu'il a pu encaisser l'explosion d'une bombe atomique alors qu'il se l'est prise de plein fouet. Ses armes principales, autres que ses griffes et sa mâchoire, restent sa queue qui à mi-chemin se divise en trois queues qu'il manie avec une telle euphoricité et vitesse qu'elles peuvent transpercer l'armure d'un Jäger malgré la pression de l'eau causant ainsi d'énormes dégâts à ses ennemis. Et voilà qui conclut cette vidéo et mini-série sur Pacific Rim. Alors dites-moi quel est votre kaiju préféré ? Perso, c'est Otachi que je trouve le plus impressionnant et dangereux de par ses nombreux atouts pour combattre les Jägers. Bref, si vous souhaitez une troisième vidéo avec les Jägers et kaiju du deuxième film, vous savez où me le faire savoir. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, portez-vous bien et à la prochaine.